En tant qu'organisme gestionnaire, vous pouvez être amené à gérer un ou plusieurs projets immobiliers de réhabilitation ou de construction, avec comme rôle celui de la maîtrise d'ouvrage. L'organisation à mettre en place va dépendre de votre degré de compétence immobilière, de la taille de votre projet, de sa complexité, mais aussi de votre envie de faire ou de déléguer. Je vous propose de découvrir les 5 grandes typologies d'organisation possibles. Tout d'abord, il faut savoir qu'en droit, la maîtrise d'ouvrage est réputée techniquement non-sachante. Mieux vaut donc vous entourer pour réaliser un projet immobilier. La loi maîtrise d'ouvrage public, dite loi MOP, oblige d'ailleurs tout maître d'ouvrage public à s'entourer d'experts dès le premier mètre carré construit. L'option minimaliste est donc de faire appel à un architecte. Dans ce schéma, vous décidez de l'enveloppe du projet, vous signez tous les contrats avec les tiers et vous gérez les assurances. Vous portez donc quasiment tous les risques de l'acte de construire et vous n'avez aucune garantie sur le coût global du projet, son délai d'exécution, ni même sur la qualité. Sachez que le coût d'un architecte est très variable. Cela va de 4 à 12% du coût des travaux hors taxes en fonction du type de la mission. La deuxième option est de faire appel à un architecte et un assistant à maîtrise d'ouvrage, AMO. L'AMO vous aide à définir l'enveloppe de votre projet, vous accompagne pour le choix de votre équipe, vous prépare les contrats assignés et il veille en permanence à l'équilibre de votre projet et à sa bonne dévolution. Les assurances restent en revanche à votre charge, vous portez toujours les risques, mais ils sont diminués par un expert du métier qui vous conseille à toutes les étapes du projet. Selon son expertise, l'AMO a un coût, de 2 à 4% du coût des travaux, mais il n'est soumis qu'à une obligation de moyens. La troisième possibilité est de faire en maîtrise d'ouvrage déléguée, MOD. Dans ce schéma, vous désignez un maître d'ouvrage qui va faire en votre nom et pour votre compte. Autrement dit, vous gardez la main sur le projet, mais vous ne signez plus les contrats. Et c'est bien normal puisque le MOD commence à avoir une obligation de résultat. Il vous garantit le périmètre de son contrat, mais vous n'avez toujours pas de garantie sur le coût global de l'opération, les délais, ni même la qualité. Les assurances restent également à votre charge. La quatrième option est de faire un contrat de promotion mobilière, CPI. Dans ce cas, la maîtrise d'ouvrage que vous avez désignée, on parle ici de promoteur, a une obligation de résultat sur tous les postes, sauf le coût et la nature du foncier. En clair, c'est le contrat privilégié quand vous souhaitez sécuriser l'opération, tout en conservant la propriété du foncier, c'est-à-dire du terrain. Enfin, la cinquième possibilité, la plus complète, est de faire une vente en l'état futur d'achèvement, la VEFA. Dans ce cas, le promoteur s'occupe de tout et vous revend du clé en main. Il signe tous les contrats en son nom, prend à sa charge toutes les assurances, il vous garantit le prix, les délais et la qualité. Évidemment, c'est le type de contrat le plus cher, mais aussi le plus sécurisant pour des novices. Notez qu'en VEFA, des frais de notaire d'environ 2% viendront s'ajouter au coût total de l'opération. Voilà donc les 5 options potentielles. A vous de choisir l'organisation la plus adaptée à votre cas. A vous de choisir l'organisation la plus adaptée à votre cas. A vous de choisir l'organisation la plus adaptée à votre cas. A vous de choisir l'organisation la plus adaptée à votre cas. A vous de choisir l'organisation la plus adaptée à votre cas.